Générique 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 Voilà, on est revenu sur le plateau du ZCL Et on attendait Imane, enfin, elle est arrivée après un mois d'absence Bonjour Imane Bonjour Danique On t'est passé pour ça On t'est là Elle fait carnaval contre tout le monde Ah ouais, elle fait carnaval, Bastard, on vous aura couru Ouais, exactement Alors je courais même pas à Bastard, je courais à Pont-à-Bit À Pont-à-Bit, ça va ? Pas trop fatiguée ? Non, ça va, très en pleine forme Franchement, moi ça m'a donné beaucoup de pêche D'énergie ? D'énergie, vraiment Le carnaval, c'est énergie, vous l'ont dit Mais en même temps, ça donne de l'énergie Émergisant aussi, c'est purifiant Enfin, sur plein de niveaux Je sais pas si on en a déjà parlé Mais avec Jean-Luc Divial C'est vrai qu'il avait parlé de Le côté purification du carnaval, etc Enfin bref, c'est une diversion Aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on va parler du pardon Et comment pardonner C'est un gros monsieur Toutes sortes de pardon ? Oui, parce que pardonner, c'est important pour pouvoir avancer Pour pouvoir se libérer de blessures émotionnelles De se faire le cadeau De donner sa responsabilité à l'autre aussi Voilà, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui Une petite vidéo qui va expliquer et soutenir mon débat Justement, en fait, déjà, qu'est-ce que le pardon ? Le pardon, ça vient de Comment dire ? Ça vient du latin Donner complètement C'est-à-dire faire grâce, absoudre une faute On va dire, voilà Je vais me détacher d'un contenu religieux C'est pas du tout le propos aujourd'hui C'est vraiment comment le pardon Peut m'aider à être mieux, à être plus heureuse Et à sortir de ce sentiment de rancœur, de culpabilité En fait, qui peut plomber, en fait Et empêcher d'obtenir ce qu'on veut Et de se réaliser, en fait Alors, il y a plusieurs façons de voir le pardon En effet, on peut voir le pardon de façon erronée Comme étant quelque chose qui C'est un peu tendre l'autre joue C'est comme s'il ne s'est rien passé, en fait En noirité, le pardon, comme ça On n'en parle plus On met un mouchoir sur la situation On passe à autre chose Et en fait, c'est pas ça le pardon Le pardon, c'est pouvoir Faire absoudre un peu la douleur qu'on porte en soi Le poids, en fait Et toute cette colère qu'on peut avoir, en fait Pour ce ressentiment, cette jalousie qu'on peut porter Et c'est vrai que c'est pas évident C'est pas évident parce que ça fait aussi sortir de la victimisation Oh mon Dieu, on m'a fait ça D'accord On m'a fait ça Et en fait, c'est pas totalement juste Parce que dans une relation, on est deux Il y a toujours, on va dire, un équilibre Ou en tout cas, un échange qui se fait Et reconnaître sa part d'erreur aussi dans la situation Ça peut être confrontant Parce que c'est plus facile de se dire que c'est l'autre qui a fait Et moi, j'ai rien fait dedans Par exemple, si c'est l'infidélité C'est un mauvais choix, ça Mais c'est réel C'est humain C'est complètement humain, en fait Parce que c'est naturel Je vais porter la faute sur l'autre personne Plutôt que de dire Moi, j'ai fait aussi une part Et ça vient heurter quelque chose en moi Donc ce quelque chose en moi, c'est souvent une blessure émotionnelle Qui a été vécue, bon, pas forcément consciemment Mais plutôt inconsciemment Il y a plusieurs blessures dont on parle Des blessures émotionnelles Comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison Et c'est vrai que ça peut faire écho à une blessure Qu'on a déjà vécue par l'enfance Qui est encore lourde Et qui peut invalider ce sentiment de bienfiance Et donc c'est important de passer par un vrai pardon Parce qu'on peut dire Ouais, je te pardonne Mais en fait, on ne le pense pas Oui, c'est ça Ça arrive souvent Oui, oui, c'est bon, effectivement Souvent parce que Donc là, le vrai pardon Le vrai pardon, c'est guérir la blessure C'est faire le choix de passer à autre chose C'est se concentrer sur soi aussi Qu'est-ce qui est important pour soi ? Parce que c'est lourd à porter La colère, la jalousie, le ressentiment L'esprit de vengeance En fait, ça maintient la personne un peu Dans une énergie négative, bloquante en fait Voilà Et en fait, c'est important de se pardonner Parce que c'est d'abord un cadeau Qu'on se fait à soi De se libérer de ce poids-là Pour pouvoir dire Ok, je coupe le lien qui m'unit à cette personne Qui n'est pas positif pour moi Et je me mets d'abord moi en priorité Je prends le leadership de ma vie en fait Je reprends le pouvoir sur la situation Et c'est aussi ça De se pardonner C'est ok, je suis responsable d'une certaine part De cette douleur Mais j'ai vraiment envie de me libérer de cet espace Et de passer à plus de douceur De compassion envers moi-même Pas forcément l'autre En fait, c'est pas l'important C'est pas l'autre C'est moi comment je me sens en fait Et comment je veux me soulager Parce qu'en fait, le but de tout le monde Dans la vie, je crois C'est de se sentir bien, heureux Et de passer à autre chose Ça nécessite parfois une introspection profonde Et c'est un vrai travail psychologique Un processus Donc c'est ok aussi de se dire Que là, je suis pas prête à pardonner Ça arrive parce que c'est peut-être pas le moment Et on va voir les étapes du pardon En fait, c'est déjà de reconnaître Que ce sentiment de trahison Ou la situation comme elle est Ou la personne qui vous a fait du mal Que ce soit infidélité Ou elle vous a porté tort Ou d'une certaine façon C'est reconnaître que vraiment Cette situation-là Vous a affecté en fait Et c'est déjà ok de dire De pas cacher De pas être dans le déni En fait de la situation Pour pouvoir passer à autre chose Et admettre qu'on est blessé Ok, ça m'a fait du mal Ça m'a fait du tort J'analyse un peu Bah du coup Où est-ce que ça résonne en fait en moi Parce que souvent dans son corps Il y a des manifestations Qu'on ne réalise pas En fait, émotionnellement Il se passe des choses En fait, souvent c'est digestif On peut avoir des douleurs au ventre Des manifestations dans le pancréas Par exemple, le pancréas C'est là où toute la colère Ah bon ? Ouais, c'est là où ça se manifeste On peut avoir des kystes On peut avoir des brûlures Ça va jusque là ? Ça va jusque là en fait C'est que le corps Mon corps est une vraie boussole Ça me donne vraiment une information Si je suis suffisamment à l'écoute de mon corps Je sais que là Quand ça contracte au niveau du cœur Peut-être qu'il y a une émotion Ou il y a une parole qui m'a blessée Et donc ça veut dire quelque chose Et c'est important de mettre l'accent Et l'œil en fait Sur ce genre de signes en fait Et aussi de pouvoir exprimer ce qu'on ressent Donc que ça soit en écrivant En s'écrivant à soi déjà De dire Ok, j'ai vécu telle situation Ça m'a posé tel sentiment Je ressens telle chose dans mon corps J'ai envie de me délester de cette douleur Donc j'écris Alors que ça soit à moi ou à la personne Je ne suis pas obligée de lui montrer la lettre d'ailleurs Ça peut être juste une lettre pour me libérer Déjà mon cerveau, mon cœur Pour pouvoir poser les choses par écrit Je ne suis pas obligée de lui montrer cette lettre Mais c'est important de passer par l'écrit Et pour les gens qui sont conscients De cet aspect lunaire Souvent c'est souvent à la pleine lune Que c'est important de faire ce genre de lettre De guérison Pour pouvoir justement amplifier ce sentiment-là Donc accepter de lâcher prise Et aussi de cesser de croire que tout est de ma faute Alors tout le monde a sa part en fait Dans une relation Et ça ne veut rien dire non plus sur qui je suis Ça veut dire que cette personne qui était à ce moment T Elle a pris le meilleur choix pour elle à ce moment Que ça soit l'autre personne ou que ça soit moi aussi Et c'est aussi faire le deuil de ça De cette personne Qui n'est plus la même maintenant Qui a vécu une situation Qui a grandi par rapport à ça Qui a évolué Oui je sens qu'il vous dirait quelque chose Non non je vais poser une question Mais alors comment dans ces cas-là Intervient le coach ? Alors le coach il peut être là vraiment pour soutenir Tout ce processus-là Pour moi c'est important Enfin moi c'est ma façon de voir les choses Parce que j'ai deux casquettes A la fois celle de coach et de thérapeute Pour moi le coaching C'est difficile d'être sans thérapie Parce qu'on a besoin de guérir de certaines choses Pour pouvoir avancer Et c'est important de comprendre Qu'il y a eu des traumatismes On ne reste pas dans le passé On comprend le passé pour mieux appréhender l'avenir C'est ça qui est important Donc on va partir de voilà L'accueil, de la compréhension, de la compassion Et de dire ok maintenant Qu'est-ce que j'en tire de cette situation ? C'est quoi que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Comment j'ai grandi ? Comment avec ça je peux Ça peut être une ressource transformée en fait Transformer cette situation en positif C'est ça qu'on va chercher à faire Et à mettre une lumière en fait Sur les aspects positifs de la situation Et c'est se donner du temps aussi Se donner du temps c'est important On n'est pas obligé de le faire tout de suite Si c'est pas ok pour nous On n'est pas ok avec le fait de pardonner D'accord ? C'est bien L'auto-hypnose Donc dont on parle à partir de ce soir Donc c'est un cycle qui commence avec moi Ça peut être une bonne solution aussi Pour pouvoir justement dépasser certains blocages émotionnels Pour pouvoir programmer un avenir plus radieux Plus rayonnant Pour pouvoir mieux appréhender sa perception corporelle De se dire ok Quand il se passe ça Ça veut dire telle chose pour moi Et l'auto-hypnose c'est vraiment un outil Et l'hypnose Qui est pour moi important Je ne veux pas dire essentiel Mais ce n'est pas forcément le cas Mais en tout cas Qui peut vraiment faire un switch important en fait 27 février, 20 mars, 20 4 à 20, 3 dates 3 dates Parce qu'en fait en 3 sessions On apprend tout le processus Pour déjà comprendre ce que c'est l'auto-hypnose L'induction, c'est-à-dire la mise dans un état de conscience modifié en fait Qui va me permettre d'accéder justement De faire le Qu'on dit Surmonter le facteur critique Le facteur critique c'est le mental en fait Qui bloque souvent Et donc on va passer au-delà de ce mental Pour pouvoir justement actionner dans la carte mère du cerveau en fait C'est un peu ça Pour pouvoir justement ajouter S'il y a des choses qui fonctionnent pas bien Ou qu'on voudrait améliorer C'est souvent l'hypnose qui permet de faire ce travail Je ne dis pas qu'en coaching on ne peut pas le faire Mais c'est différent en fait C'est que là ça va être plus laser Bien, on note tout ça Et on va vous retrouver très rapidement Imane Très rapidement Rapidement ? C'est un débat Oui, un débat on va Sur l'auto-hypnose non ? Non, on va parler de la femme Puisque le mois de mars c'est le mois Alors pas de la femme On est d'accord Mais en tout cas sur les droits de la femme Et moi ce que j'ai envie vraiment de développer C'est le côté leadership féminin Et de dire comment On parle souvent de la femme Pour tout au mi-temps Est-ce que c'est une vraie réalité ? Est-ce que les situations évoluent ? Est-ce qu'on a le droit d'être vulnérable en tant que femme ? Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui m'interpellent, m'intéressent C'est bien noté Le pardon Merci 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 Sous-titrage ST' 501